George Bush. De même, quand elle était ministre des Affaires étrangères sous Barack Obama, elle a joué un rôle clé dans les attaques de l'OTAN contre la Libye. Elle s'est aussi montrée ennemie jurée de l'Iran et elle a dit en 2008 « Si je deviens présidente, nous attaquerons l'Iran ». Il est sûr et certain que nous allons voir ce que Donald Trump et Hillary Clinton entendent par paix mondiale. En voici un petit aperçu. Depuis juin 2016, les cas de décès se multiplient dans l'entourage d'Hillary Clinton. Les six hommes, dont les noms suivent, sont morts parce qu'ils ont essayé de révéler les pratiques criminelles des Clintons. John Ash, ancien président de l'Assemblée générale des Nations Unies entre 2013 et 2014, auraient dû être un témoin pour des transferts d'argent illégaux de l'homme d'affaires chinois Sang vers le comité démocrate sous le président Bill Clinton. Il n'a jamais pu dénoncer tout cela devant la justice. Selon l'ONU, il est mort le 22 juin d'un arrêt cardiaque, ce que les policiers locaux ont démenti par la suite. Mike Flynn, journaliste d'investigation, est mort le 23 juin de manière mystérieuse. Le jour de sa mort, son article sur la fondation des Clintons avec ses nombreuses succursales partout dans le monde, y compris à Hong Kong, a été publié. En échange de cadeaux politiques, la fondation des Clintons a été soutenue financièrement par des hommes d'affaires chinois et par le gouvernement chinois à Pékin. Seth Rich a fait des recherches sur le trucage des votes du comité démocrate. D'après ses recherches, le comité a manipulé les présélections avec des moyens criminels en faveur d'Hillary Clinton. Le 10 juillet, il a été tué pour des raisons inconnues. Joe Montano, ancien dirigeant du comité démocrate, est mort le 25 juillet à l'âge de 47 ans d'un arrêt cardiaque. Sa mort est survenue juste après que Wikileaks ait publié des informations sur les trucages des élections du comité démocrate. Des membres de celui-ci disent que Joe Montano savait trop de choses sur le scandale du comité. Victor Thorne a écrit des livres sur les abus sexuels de Bill Clinton et sur des preuves de plus en plus nombreuses des meurtres qui ont eu lieu dans l'entourage d'Hillary Clinton. Le 1er août, il se serait suicidé par balle. Sean Lucas est mort le 2 août pour des raisons inconnues jusqu'à présent. Il prétendait que les élections présidentielles étaient une escroquerie. Chers téléspectateurs, d'un côté, ces cas de mort sont tragiques, mais d'un autre côté, ce qui est aussi tragique, c'est que les grands médias occidentaux n'en parlent pas. Et c'est exactement pour cette raison que la question se pose de savoir s'il s'agit seulement de coïncidences tragiques ou bien d'une conspiration qu'on ne peut plus nier. ...nicht wegzuleugnende und umspannende Verschwörung.